700 mètres, grande piste pour ces jeunes pouliches, faute de Kalin Kaba en début de course et elle est tout de suite disqualifiée d'ailleurs. C'est fini donc pour le 2, en revanche devant on accélère déjà avec Conception et Camporosa qui viennent en tête de course le 9 et le 12. La favorite couleur citron a pris un bon départ, elle est tout de suite dans le groupe de tête avec à la corde Clairefontaine également qui s'est très bien positionnée, Capucine de Nacre venant un peu plus loin. La couleur citron, la favorite est un peu plus à l'extérieur, elle passe 4ème, puis Lamotte est à la corde, on a également au centre le 8, Capucine de Nacre alors que parmi les dernières on retrouve pour le moment l'As Cocotte Café, Superlamagne et elle fait partie également de l'arrière du peloton. C'est allé assez vite dans la première partie du parcours et on voit que devant on est en train de reprendre avec Conception, Clairefontaine qui s'est décalé de son sillage, couleur citron qui vient tout près désormais il y a un gros coup de frein et du coup on en profite avec certaines pouliches, c'est le cas de Carges de Blary qui est en train de quitter l'arrière-garde et qui va profiter de la descente pour se rapprocher des premières. Carges de Blary qui vient très très fort pour se positionner dans le groupe de la tête mais Clairefontaine a pris seul l'avantage. Clairefontaine seul en tête dans la descente, couleur citron qui est en deuxième position devant Conception avec Carges de Blary, suivi encore par le 12, Camporosa et par le numéro 10, Quiz Lamotte. On est en pleine descente désormais avec Clairefontaine qui compte couleur citron, Conception qui est 3ème et à son extérieur, Carges de Blary, Camporosa qui est 5ème devant Quiz Lamotte, Capucine de Nacre, Cathy Akira avec à l'arrière, Cyper Lamag et le numéro 5, Carla Bilou. 1500 mètres à couvrir par l'animatrice Clairefontaine devant couleur citron, suivi par le 9, Conception par Carges de Blary, Quiz Lamotte qui revient tout près également à la coordonnale 12, Camporosa et au centre Capucine de Nacre. Clairefontaine a toujours le meilleur avec à son extérieur couleur citron, en 3ème position tout près de Carges de Blary, Conception à la corde, avec ensuite Quiz Lamotte qui s'est décalé, qui est venu désormais en deuxième épaisseur, Camporosa est-elle côté corde, Capucine de Nacre revient toujours un peu plus loin avec Cathy Akira, avec également Cocotte Café, Cyper Lamag qui fait partie de l'arrière, avec Carla Bilou. Avec les 1000 derniers mètres bientôt pour le 4, Clairefontaine couleur citron à 3 quarts, à son extérieur, suivi encore tout près par Conception qui est à la corde, et voilà Cyper Lamag qui quitte maintenant l'arrière-garde et qui va tenter de venir très vite en dehors. On est dans la montée avec Clairefontaine couleur citron aux avant-postes, dans leur dos, Conception avec tout près également Carges de Blary et Cyper Lamag qui tente toujours de progresser, mais toujours le nez au vent à l'extérieur des animatrices. Avec bientôt le tournant final, Clairefontaine couleur citron, Carges de Blary, Cyper Lamag en dehors qui vient fort, toutes les 4 qui précèdent Conception qui semblent en légère difficulté, et puis à l'extérieur le 5, Carla Bilou qui tente de refaire un peu de terrain. La course qui va se lancer, car désormais on accélère devant Clairefontaine couleur citron, Cyper Lamag qui leur met la pression devant Carges de Blary, Carla Bilou. Mi-tournant finale à la corde Clairefontaine au centre couleur citron, en dehors Cyper Lamag, attention à Carges de Blary qui cherche un peu le passage, et en dehors Carla Bilou qui a un petit peu de mal à rester au contact, Quiz Lamag tente de revenir à la corde. Bientôt l'entrée dans la dernière ligne droite avec Clairefontaine qui tient bon, qui a toujours le meilleur sur couleur citron, qui va essayer de se relancer, Cyper Lamag qui n'en peut plus et qui se retire, alors que Quiz Lamag va essayer de bien finir, tout comme Carges de Blary qui est lancé à la corde, Clairefontaine qui a toujours l'avantage alors qu'on est à 200 mètres du poteau, Clairefontaine qui tient bon toujours devant Quiz Lamag qui finit fort avec à la corde, Carges de Blary, Clairefontaine sans problème qui va remporter le prix Gélinote, Clairefontaine le 4 qui s'impose, Quiz Lamag le 10 sera 2ème, la 3ème place pour le 6, Carges de Blary et la 4ème peut être conservée par le 11 couleur citron. Clairefontaine qui s'impose en bonne pouliche, un driver en grande confiance par Bertrand Lebeler qui n'a pas hésité à prendre la direction des opérations, sans doute l'une des plus belles victoires pour Bertrand Lebeler depuis le début de sa carrière en tant qu'entraîneur et driver, comporté semi-classique, pris Gélinote avec cette fille de Kido du Boutier, Clairefontaine le 4 devant le 10, Quiz Lamag le 6, Carges de Blary et la 4ème place, peut être en dehors pour le 12 Camporosa, devant le 11 couleur citron, il y aura photographié entre ces deux pouliches, les favorites ont déçu Anthony, on a vu une gagnante s'imposer avec la manière. La hiérarchie n'est pas encore bien établie, on le voit en tout cas, Clairefontaine a fait un truc, aujourd'hui elle a été offensive et elle a réussi à...